et bonjour tout le monde c'est valentin les développeurs d'obèse viennent de sortir la toute nouvelle grosse mise à jour qui est la 25.0 alors comme j'ai fait précédemment pour la 24.0 et bien je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qu'apporte cette mise à jour par le biais de la version bêta alors attention si vous regardez cette vidéo et que la version snap n'est pas encore disponible et que vous souhaitez tester comme moi les nouvelles fonctionnalités par le biais de la version bêta et bien vous risquez d'avoir des bugs que vous n'avez pas dans la version stable qui est du coup actuellement la 24.0.5 alors surtout ne venez pas me voir pour ouais comment on fait pour régler ses bugs parce que moi même je ne sais pas à la place vous pouvez aller sur le serveur discord de obs que je vous mets dans la description et qui est attention en anglais vous aurez le salon bêta testing ou dans ce salon vous pouvez signaler les bugs que vous avez sur la version bêta vous pouvez aussi voilà poser des questions sur les fonctionnalités qu'on va découvrir tout de suite première amélioration c'est au niveau de la capture de jeu donc si vous utilisez un jeu qui est basé sur vulcan et bien vous n'avez plus aucun problème pour pouvoir capturer ces jeux donc voilà de manière générale la capture de jeu est améliorée vous allez avoir moins de problèmes pour capturer vos jeux moins de chances d'avoir d'écran noir donc je pense notamment aux jeux de type no man's sky dota 2 ou encore révision 2 donc ces trois jeux que j'ai cité ils sont basés sur vulcan et bien auparavant vous avez vous pouvez pas utiliser de capture de jeu puisque tout ce que vous avez c'est un écran noir et bien maintenant il n'y a plus aucun souci vous pouvez utiliser une capture de jeu et ainsi avoir les meilleures performances alors par contre là justement vu que c'est quand même une sacrée amélioration de la capture de jeu il précise qu'il va falloir attendre parce qu'il ya certains jeux qui ne sont pas encore possibles de capturer et là justement dans le patch note il précise que rainbow six siege ne fonctionne pas pour le moment donc si justement vous souhaitez utiliser obs 25 et que vous avez un écran noir sur un jeu qui pourtant fonctionne sur la version 24.0 et bien vous devez attendre que les développeurs mettent à jour le jeu donc là en ce qui concerne rainbow six siege ubisoft sont au courant ils sont en train de préparer une mise à jour amélioration aussi en ce qui concerne la capture de fenêtres si vous souhaitez utiliser justement une capture de fenêtres pour pouvoir capturer tout ce qui est discord ou alors un navigateur internet et bien auparavant vous devez désactiver l'accélération matériel parce que sinon tout ce que vous avez c'est un écran noir et bien maintenant ils ont mis en place une nouvelle méthode de capture de fenêtres qui marche beaucoup mieux et qui va vous permettre justement de capturer tout ce qui firefox chrome discord avec l'accélération matériel d'activer donc ça franchement c'est super on va avoir des meilleures performances enfin c'est surtout sur certains pc en fait le fait de désactiver l'accélération matériel sur discord je donne un exemple à discord c'est aussi pour chrome firefox et bien au final ça vous faisait laguer plus qu'autre chose donc maintenant là si je vais sur obs que je fais plus capture de fenêtres et bien là vous pouvez constater que j'ai brave qui est désormais capturé du premier coup alors que je suis en accélération matériel donc voilà maintenant la capture de fenêtre embarque deux méthodes de capture donc si vous souhaitez capturer une fenêtre de type discord ou alors un navigateur internet ça va utiliser la nouvelle méthode de capture et si vous voulez capturer autre chose et bien ça va peut-être utiliser la méthode de capture traditionnelle que nous avons déjà depuis quelques années sur obs deux petits détails à préciser sur cette nouvelle méthode de capture vous pouvez constater que là quand je veux capturer brave et bien ça me met une bordure jaune alors c'est pas dérangeant du tout et au moins ça vous confirme que la capture de fenêtres fonctionne correctement puis ensuite la deuxième chose qui est précisé dans le patch note c'est que il risque d'avoir un petit lag visible au niveau du curseur alors c'est juste du visuel là au niveau de l'utilisation vous pouvez voir que le curseur fonctionne très très bien donc c'est juste au niveau de la visibilité du curseur sur la capture de fenêtres qui risque d'avoir des petits bugs mais rien de très très grave si vous utilisez obs sur linux vous avez enfin le plugins qui vous permet d'ajouter les sources navigateurs directement sur obs donc enfin les alertes les widgets tout ça que vous allez pouvoir directement ajouter dans obs voilà si vous êtes utilisateur linux c'est enfin disponible l'importation des scènes a été nettement améliorée de manière avancée puisque maintenant si je vais dans collection de scènes et que je fais importer et bien ça m'ouvre désormais une fenêtre où ça m'a détecté automatique ment que j'ai des scènes provenant de streamlines obs donc ça ça va être génial pour toutes les personnes qui souhaitent passer de streamlines obs à obs studio et je pense notamment aux personnes qui auraient vu la dernière vidéo de cap est le vrai qui vous prouve que streamlines obs c'est de la merde non vraiment je le dis sérieusement c'est de la merde puisque ce logiciel consomme deux fois plus de performances qu'obs studio et du coup je comprends mieux pourquoi vous galérez plus sur streamlines obs pour pouvoir streamer des jeux assez gourmands comme par exemple cognitive moyenne ou à phare voilà si vous voulez plus d'infos et aussi une meilleure explication au niveau des réglages d'obs pour le stream et pour le record je vous laisse les deux tutos que cap est le vrai à réaliser puisqu'ils sont juste super bien expliqué pas très long donc voilà good job à toi cap est au niveau des vidéos que vous ajoutez sur votre scène obs et bien vous avez enfin la possibilité de mettre en pause vous remettre en route ou alors remettre au début ou stop voilà vous avez enfin le contrôle de la lecture des vidéos alors pour le moment vous pouvez pas le faire de manière graphique sur le logiciel vous n'avez pas des boutons ça ça arrivera plus tard dans une prochaine mise à jour donc pour le moment et bien on va le faire avec des raccourcis clavier donc dont les parmètre d'obs dans l'onglet raccourcis clavier et bien voilà vous pouvez voir que j'ai mis quelques raccourcis clavier sur mon pavé numérique et du coup donc là j'ai ajouté une vidéo sur la scène qui n'est pas visible parce que n'est pas tout simplement mise en route donc là quand je fais 4 et bien ça me remet au début la vidéo quand je fais 8 ça la met en pause quand je repris sur 7 ça remet en route la vidéo donc voilà je peux à tout moment la mettre en pause ça c'est génial et puis ensuite si je veux arrêter la vidéo à tout moment j'appuie sur 9 et voilà ça fait stop la vidéo n'est plus visible donc voilà enfin cette possibilité de contrôler la lecture des vidéos qu'on ajoute sur nos scènes obs alors une nouveauté très intéressante au niveau des sources navigateur et ça ça va surtout être très intéressant pour ceux qui développent des widgets ou pour les services de type stream labs ou stream elements et bien on peut enfin glisser déposer des sources web donc là ici j'ai une page tout à fait simple et là vous avez constaté que quand je vais le glisser déposer sur obs et bien ça m'indique que j'ai mis en place sur obs une source web est ce que je veux l'ajouter en source navigateur et bien je fais oui et là ça me met en place une source navigateur avec la page internet ce qui m'indique les nouveautés de la 23.0 de obs alors ce qui est génialissime c'est qu'on va pouvoir préciser des propriétés à la source navigateur donc là justement dans l'exemple que j'ai ici à droite j'ai trois résolutions différentes et donc là si par exemple je prends la page web qui est en 1280 par 720 et que je la mets en place sur obs et que je dis oui vous pouvez constater que ça a ajouté une source navigateur avec la résolution 1280 par 720 ça vraiment c'est génial puisque par défaut sur obs quand vous ajoutez une source navigateur et bien la résolution par défaut est en 800 par 600 et donc là maintenant imaginons dans le futur et bien quand vous allez vouloir ajouter un widget sur stream labs et bien vous allez devoir juste le glisser déposer sur obs et il va automatiquement vous mettre la bonne résolution qui est recommandée par stream labs donc franchement ça va permettre voilà de ajouter tout ce qui est source web widgets alerte de manière beaucoup plus simplifiée et sans à devoir ajouter manuellement mettre la résolution dans franchement ça c'est une très bonne innovation de la part de obs si vous utilisez le mode studio donc qui vous permet de prévisualiser une scène avant de l'afficher sur un enregistrement ou stream et bien maintenant vous avez une beauté juste ici qui est une barre donc la barre en fait elle va vous permettre de effectuer manuellement la transition donc au lieu de cliquer sur transition ou dans les transitions rapides vous pouvez constater que je peux voilà faire manuellement la transition avec plus ou moins la vitesse que je souhaite ou alors je peux peut-être voilà mettre en pause la transition voilà m'arrêter en plein milieu donc en fait ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans du matériel professionnel comme par exemple un tricaster ou en fait vous avez une manette qui vous permet justement d'effectuer la transition de manière manuelle donc voilà ils ont intégré cela directement sur le mode studio donc ça va peut-être pas servir à beaucoup de monde mais je pense que dans le milieu professionnel il ya moyen de faire des choses assez sympa suivant la transition que vous mettez en place alors d'ailleurs au niveau des choix de transition cette petite barre ne fonctionne pas avec toutes les transitions ça va être surtout avec des transitions très simplistes comme un fondu ou luma où vous avez plein plein de transitions simples comme je sais pas moi de gauche à droite etc là si vous utilisez une transition personnalisée donc de type stinger ou alors une transition cut donc qui fait le changement de scène de manière brutale instantanée la barre ne va pas fonctionner vous avez beau la déplacer ça ne fera rien du tout toujours dans le milieu professionnel nous avons l'intégration du protocole srt donc c'est un protocole dernière génération avec des meilleures performances notamment si vous devez effectuer une diffusion sur des réseaux assez catastrophique de pas très bonne qualité donc voilà ça je vais pas rentrer plus dans les détails parce que pour le moment c'est pas encore utilisé sur tout ce qui est twitch youtube ça si vous connaissez sur le protocole srt et bien voilà c'est maintenant intégré sur obs d'un point de vue interface en bas à gauche dans la liste des scènes vous pouvez maintenant mettre en place un mode grid donc en fait ça va faire penser à x split où là du coup vous avez des boutons à la place d'avoir une simple liste donc ça c'est selon beaucoup si vous préférez des boutons ou des listes mais c'est quand même un bon petit ajout plutôt sympa si vous avez l'oeil vous avez dû constater qu'il y a désormais des icônes qui ont été ajoutés dans la liste des sources donc là je peux tous vous les montrer lorsque je veux ajouter une source et bien vous avez toute la liste des icônes donc c'est pour vous aider à mieux vous retrouver selon les différents types de sources alors si jamais ça ne vous plaît pas et que vous souhaitez pas du tout d'icônes et bien vous allez juste en haut dans obs vous faites afficher et vous décochez source icônes et vous n'aurez plus du tout d'icônes sur le mélangeur rojo et bien vous pouvez désormais verrouiller le volume donc vous pouvez le constater ici dans le micro je l'ai déjà fait donc là j'ai beau déplacer la barre de volume ça ne marche pas du tout donc là je peux faire un tout moment clé droit log volume et là j'ai déverrouillé le réglage du volume pour la piste micro donc vous pouvez le faire sur n'importe quelle piste si vous voulez éviter toute erreur misclic que vous pourrez faire pareil dans les propriétés audio avancées vous pouvez désormais afficher toutes les sources audio vous avez ajouté sur obs peu importe la scène etc vous pouvez du coup à tout moment cocher ici si vous souhaitez uniquement les sources actifs dans la scène ou si vous souhaitez toutes les sources qui ont été ajoutés sur obs et pareil si vous préférez un réglage du volume en pourcentage c'est désormais de retour vous faites clic droit et là vous pouvez à tout moment passer sur le réglage du volume en pourcentage au lieu de l'avoir en décibels si vous utilisez le tampon de rélecture alias le replay buffer vous pouvez désormais à tout moment au lieu d'utiliser un raccourci clavier ben maintenant vous pouvez appuyer sur un bouton pour pouvoir récupérer des x dernières secondes si vous voulez plus d'infos sur cette fonctionnalité qui est tiré de geforce experience enfin plutôt de nvidia share je vous mets le tuto juste en haut à droite de votre écran voilà qui va vous permettre de récupérer des x dernières secondes de ce qui s'est passé sur votre stream ou enregistrement si vous avez besoin de copier coller plusieurs sources et bien c'est désormais possible voilà j'ai fait un petit ctrl c ctrl v de la source web et de l'image et vous pouvez constater que maintenant ça fonctionne plus besoin de faire un par un des copier coller entre les scènes maintenant j'ai juste après ce tapis sur contrôle je sélectionne les sources qui m'intéresse ctrl c pour copier et puis ensuite je vais dans l'autre scène ctrl v et c'est collé ça fonctionne c'est pratique il ya plein d'autres petits détails qui ont été ajoutés sur obs que je vais pas tout vous présenter parce que je vais pas non plus faire une vidéo extrêmement longue et puis peut-être que ça va pas forcément vous intéresser alors par contre pour revenir au niveau des bugs qui ont été réglés il ya un bug super intéressant enfin du moins pour moi parce que j'ai été beaucoup embêté ces derniers mois en fait si dans obs dont vos paramètres de stream enfin même si vous enregistrez pas et que dans l'onglet enregistrement vous avez coché piste 2 donc vous utilisez la piste 2 et bien lorsque vous streamez le fait que vous avez coché piste 2 et bien à tout moment votre stream plante donc en fait ce qui va se passer c'est qu'en bas à droite d'obs vous allez avoir le débit qui est à 0 kilobits par seconde et votre stream ne va plus du tout fonctionner vous allez devoir étendre de force obs et redémarrer obs et votre stream et donc voilà j'ai été très très souvent embêté ça souvent crash et ça me rendait furaxe et enfin ça a été réglé ce bug donc si jamais vous avez été victime comme moi de ce petit souci et bien plus de panique c'est enfin réglé ça c'est top donc voilà je vous laisse le patch note dans la description si vous comprenez un petit peu l'anglais vous allez pouvoir voir tout ce qui est tous les autres petits détails qui ont été ajoutés sur obs je vous ai montré le principal des fonctionnalités qui ont été apportés sur cette mise à jour alors vous allez me dire que c'est pas forcément une très grosse mise à jour ok il n'y a pas de grosses fonctionnalités qui a été apporté sur obs mais c'est quand même une mise à jour assez majeure parce que voilà on a pas mal de choses qui ont été améliorées on a moins de problèmes pour capturer une fenêtre capturer un jeu donc franchement ça reste très très chouette cette mise à jour voilà donc actuellement elle est en bêta donc n'oubliez pas que vous risquez d'avoir des soucis si vous voulez être safe vous attendez la version stable qui devrait arriver d'ici quelques semaines voilà en tout cas n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour puis ensuite si cette vidéo vous intéressait et bien vous pouvez lâcher un like également dans la description vous pouvez me retrouver tous les week-ends en live sur ma chaîne twitch vous avez aussi ma page utile pour me soutenir en regardant des publicités gratuitement ou alors en effectuant une donation et puis si vous souhaitez apprendre davantage sur obs le streaming le jeu visuel l'informatique ou encore découvrir de nouveaux produits vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube et pourquoi pas activer la cloche histoire d'être notifié lors de la sortie de ma prochaine vidéo voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité on se retrouve très rapidement pour le nouveau contenu c'était valentin bram amusez vous bien avec ces nouvelles vies à jour d'obs et je vous dis à plus streaming c'est parti Sous-titrage ST' 501